Jeunesse en lutte qui a occupé l'ULB pendant tout un temps, donc on lui laisse là-bas. Bonjour à tous, moi c'est Félix, on vous l'a déjà dit, et je remplace Siwa qui est malheureusement appris aujourd'hui qu'avec le Covid. On a lancé le mouvement Jeunesse en lutte contre la précarité et l'isolement, qui est né des rassemblements du 22 février et 1er mars à l'ULB. Aujourd'hui nous sommes venus vous apporter notre soutien et également vous partager les difficultés vécues par la jeunesse, ou en tout cas une grande partie d'entre elles, parce qu'en effet la jeunesse c'est un mot un peu fourre-tout. Pour nous comme pour beaucoup d'autres, le lien social est rompu depuis plus d'un an, le chômage n'atteint plus d'un jeune travailleur ou de travailleuse sur cinq. Pour les étudiants et les étudiantes, les fils s'allongent à la porte des banques alimentaires et le CPS est devenu une norme, sans pour autant être accessible à toutes et tous. Nous sommes, comme tous les acteurs et les actrices de la culture, et de tous les secteurs oubliés sous perfusion depuis bien trop longtemps maintenant. Notre jeunesse est plongée dans la précarité et l'isolement, et on a décidé, depuis quelques mois, de rentrer également en lutte. L'isolement a laissé la dépression s'installer sur le campus. Aujourd'hui à l'ULB, il faut attendre plus de deux à trois mois pour avoir un rendez-vous à PsyCampus, le service de psychologie d'ULB. C'est devenu beaucoup trop long, et pour beaucoup, il n'est pas possible d'aller voir autre part que chez PsyCampus, chez des psychologues privés, parce que les moyens ne sont pas suffisants. Alors de tout ça, on résulte sur des témoignages criants de détresse qu'on a eus à nos différents rassemblements. Idées noires, pensées suicidaires, décrochage colère, anxiété. Et avec tout ça, il faut prendre sur soi, et malgré les relais des signaux alarmants sur la santé mentale des étudiants dans les médias, auprès des politiques, rien de la gestion actuelle de la crise n'est concrètement remis en question. Aujourd'hui, tout reste fermé. Ce sont des choix politiques, impactant fort, trop fort nos vies, qui nous ont poussé à nous rassembler chaque lundi, à témoigner, à créer des solidarités dans plusieurs villes, dans plusieurs universités et autres écoles. Et avec ça, nous voulons que nos vies et nos revendications soient réellement considérées. Alors pour ça, on milite pour une réouverture des universités et des hautes écoles, ainsi que des activités sportives et culturelles. On aimerait une meilleure concertation des étudiantes et étudiantes, et plus largement de toute la population, quant aux décisions prises dans le cadre de la gestion de la crise. Nous voulons des bourses spéciales Covid, nous voulons l'extension au chômage temporaire, nous voulons la rémunération de tous les stages. Et nous voulons surtout le salaire étudiant. Merci. On en parlera après ça. Donc, voilà, là on se contente sur le salaire étudiant. Et plus largement, comme il a été dit lors du premier discours de l'Occupation samedi, la gestion de la crise actuelle, elle est idéologique. Elle répète l'idéologie capitaliste, celle qui privilégie le gain économique à la vie, mais aussi les idéologies sexistes et racistes d'un système dans lequel nous étions déjà toutes et tous inscrits, malgré nous, avant la crise. La précarité et dans une certaine mesure l'isolement des étudiants, étudiantes et des jeunes ne sont pas nouveaux. Ils sont selon nous des caractéristiques de nos quotidiens hors Covid, qui sont à chaque nouvelle crise exacerbées. On se rassemble, on se mobilise, aujourd'hui parce que ce système faillible nous a plongé dans la détresse. Mais nous pensons qu'il est important que les solidarités qui naissent et nous font revivre aujourd'hui ne soient pas éphémères. Nous espérons qu'elles puissent s'inscrire dans une lutte plus pérenne et qu'elles ne remettent pas uniquement en question la gestion gouvernementale et économique de la crise, mais la gestion de nos vies plus largement. Et donc pour cela, nous voulons aujourd'hui converger avec toutes les autres luttes avec les jeunes et les moins jeunes oubliés de la crise. Nous voulons lutter, témoigner, mais surtout, nous voulons continuer à nous rencontrer, à nous retrouver, à discuter et encore réfléchir collectivement. Vive la lutte, vive la convergence et la monnaie est occupée. Vive la lutte, vive la lutte, vive la lutte, vive la lutte. Bonjour à tous ! Je suis Wannes, je suis le dernier étudiant à l'université de VUB. C'est la université de Bruxelles, de Néerlandstalige. Je vais vous raconter un petit peu. La dernière fois que je suis au univers, c'était le 12 mars 2020. C'est plus d'un an à l'année. Je pense que tout le monde sait comment difficile de concentrer à une vidéo. Nous sommes dans une vidéo depuis plus d'un an à l'année. Et ça continue. Les étudiants sont solidaires. Je le sens bien. Les étudiants essayent de maatregels. Il y a aussi beaucoup d'initiatie. Les étudiants pour les étudiants. Je pense qu'il y a des groupes, des étudiants pour les étudiants. Je pense aussi à la digitale leérhulp. Il y a de toutes les étudiants. Mais il n'y a pas de perspectie. Nous sommes un peu. Un an à l'année est vraiment trop long. Je pense que je parle pour les étudiants. Les étudiants et les étudiants. Les étudiants et les étudiants. Il y a de toutes les étudiants. Il y a de toutes les étudiants. Il y a de toutes les étudiants. Non. Les étudiants. Les étudiants pour les étudiants. à la maatrégie, s'il y a de perspectivité, et s'il y a que nous pouvons vivre. Parce que ça a été un mois plus tard. C'est ce qu'il y a maintenant ? C'est beau, ondertussen, mais maintenant vous allez vous mettre un pinceau avec des amis, vous risquez une boite. Vous allez voir sur votre terrasse, c'est une boite. Vous allez voir dans un parc, vous devez parler avec les autres groupes, des amis qui vous avez pas vu, c'est une boite. C'est-à-dire que le fait, pour être jeune et encore faire des choses de cette situation, c'est des boites. Ça ne va pas, c'est assez. Et vous devriez maintenant direzant, « Oui, mais il y a l'a du tunnel, mais c'est une graue ! » « Mais c'est une craue ? » « 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 Maintenant, nous allons écouter de la musique » « Et aussi un texte ? » « C'est une étudiante du CRB qui va dire un texte » « qui lui est cher » Et juste après, il y a trois étudiantes des conservatoires flamands et francophones mélangés qui vont jouer un trio à cordes de Schubert et qui seront juste là derrière. Voilà. On peut les applaudir bien fort. Bonjour tout le monde. On m'entend bien ? Cool ! Pourquoi tous les soirs ? Pourquoi tous les soirs, depuis plus de deux décennies, ai-je le désir, voire le besoin d'aller au théâtre ? D'attendre que le noir se fasse et que, de toutes les manières possibles, le spectacle commence ? Est-ce la mélancolie sourde qui atteint la plupart d'entre nous à la nuit tombée et qui me permet ainsi d'échapper à la mauvaise étreinte de cette heure dure ? Pour conjurer le temps ? Pour retrouver les fantômes de l'enfance ? Pour être seule avec moi-même, tout en me sentant protégée par la communauté que forment les spectateurs assis dans la salle ? Car le théâtre produit une communauté. Éphémère, certes, mais bien réelle. Pendant une heure ou une nuit, nous vivons dans un monde imaginaire, tout en éprouvant des sentiments bien réels pour des personnages alors que l'on sait parfaitement qu'ils sont fictifs. Le théâtre en nous fait silence et nous permet assez souvent d'atteindre une sorte de paix intérieure. Il semble même qu'il ait été inventé pour cela. Détourner les foudres de nos affects les plus belliqueux. L'effet de catharsis produit par les masques, déformations, apparitions, métamorphoses de notre quotidien, cette addiction à ce qu'on nomme fort justement spectacle vivant. Si je suis une adepte des multiplexes, des salles d'art et d'essais et que je ne dédaigne pas le rituel du pop-corn et de la sortie ciné du dimanche soir, je n'éprouve pas à l'issue d'une séance, quel étrange mot à connotation psy, quelle que soit la beauté du film, la même excitation, la même tension, la même sensation d'inventivité, la même remise en question, la même énergie que lorsque je sors d'un théâtre, que le spectacle ait été à la hauteur de mes espérances ou pas. S'agit-il d'un régime de passion différente ? D'un autre rapport à la vérité ? En quoi et comment le théâtre s'approche-t-il de la beauté ? Pourquoi nous parle-t-il encore aujourd'hui et encore plus aujourd'hui ? Pourquoi la force insubmersible et qui semble défier le temps de cette discipline qu'on nomme théâtre ? Et qu'appelle-t-on théâtre ? Dans le langage courant, faire le théâtre n'a pas bonne presse. Cela qualifie le comportement d'une personne qui en fait toujours trop. Le théâtre aujourd'hui, c'est justement le contraire. Faire le moins de manière possible et savoir se détourner du factice pour arriver à l'essentiel. C'est de cette force-là, celle que le théâtre me donne, que je voudrais parler en souhaitant la partager. Je m'exprime en tant que spectatrice. Une spectatrice informée mais pas spécialisée. Le nombre important de représentations auxquelles j'ai assisté n'a pas entamé mon désir de voir encore et encore. Une spectatrice qui, même déçue un soir, y retourne le corps battant le lendemain dans l'espoir que je sais que je ne suis pas la seule. Nous avons une vie commune, tous, ensemble. Nous courons chaque soir pour ne pas être en retard avant le lever de rideau et avant tard dans la nuit du mal à nous endormir tant les échos de certaines répliques de la pièce, vu il y a deux heures à peine, continuent à résonner malgré nous dans nos têtes. Pas besoin d'en parler d'ailleurs. On en parle peu entre nous. On se flaire, on se devine. On attend toujours le miracle. Une déception excite encore plus le désir d'y retourner, comme si on voulait effacer le mauvais souvenir. Quand le spectacle commence, notre mémoire est vierge pour mieux capter ce qui advient dans l'instant. Il sera toujours temps ensuite de comparer, peu importe la prétendue notoriété. Au théâtre, les maîtres ne se considèrent pas comme tels et se situent dans la déprise de leur savoir plus que dans la sédimentation de leur propre savoir-faire. Nous, nous sommes des hommes, toujours affamés, toujours à la recherche de chefs fraîches et prêts à endurer de longs spectacles encore approximatifs s'il existe une flamme, une énergie, des fragments de beauté et surtout une loyauté envers nous, le peuple des spectateurs. Le théâtre est également une école. C'est mon école. J'y désapprends mes certitudes. J'y trouve l'énergie aussi. Comme si de rien n'était des réponses à des questions personnelles qui pouvaient me sembler inextricables. Le théâtre n'est pas une solution. Ce n'est pas une alternative à la vie. C'est une manière de vivre. Ce n'est pas un conservatoire de patrimoine, ni une machine à divertir. C'est un lieu qui, dans une ville, rassemble deux, trois, quatre générations avec des appels différentes. Dans les salles de théâtre, viennent de plus en plus de jeunes qui, comme moi toujours, sont à l'affût de ce qui peut les faire rêver, stimuler leur imaginaire, leur désir de réenchantement du monde et ainsi vaincre le noir, le temps d'une représentation. Je voudrais juste dire que c'est l'introduction d'un livre de Laura Adler qui s'appelle « Tous les soirs ». Et Laura Adler, c'est une historienne écrivaine, journaliste et productrice à France Culture. Voilà. S'il vous plaît. Applaudissements. ... ... ... ... ... ... Nos musiciennes qui vont faire un trio de Schubert et qui vont jouer juste là-derrière. Donc je pense que vous pouvez peut-être vous rapprocher, mais en même temps, les baves sont là. Donc vous choisissez où vous vous mettez. Et voilà. ... 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 C'est parti. ... 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